Encore une dinguerie. Et cette fois-ci, ça se passe à Valence dans le 26. Là-bas, on a un directeur d'école qui découvre un paquet de drogue dans l'établissement. Et bien, vous savez ce qui se passe ? Au lieu de le confier aux autorités, à la police, quand un jeune vient demander son paquet le lendemain, il lui donne. Ah ouais, normal, pas de problème. Mais bon, je suppose que tout cela, c'était pour ne pas faire le jeu du RN, puisqu'il semblerait qu'en ce moment, c'est l'activité principale de beaucoup de gens. Bon, en tout cas, le bonhomme, notre directeur d'école, est poursuivi et a été suspendu de ses fonctions, ce qui était, bien sûr, le minimum. Mais franchement, on croit rêver. Le directeur d'une école de la Drôme poursuivit pour ne pas avoir alerté la police après la découverte de drogue dans son établissement. Le directeur avait remis la drogue le lendemain à un jeune venu la réclamer. Il a été suspendu. Non mais, il n'y a pas quelque chose qui est problématique dans tout ça. Vous, ça ne vous choque pas ? Moi, je vous l'avoue, sans embâge, ça me choque plutôt. Donc, on a ce directeur d'une école de la Drôme. Et là, le gars, tu penses bien, lui et son établissement est dans la tourmente. Il a omis déjà, dans un premier temps, d'alerter la police suite à la découverte de cette drogue dans son établissement. Mais ça, ça date, je crois, du 25 mars dernier. Donc, on avait un agent municipal qui trouve plusieurs petits paquets dégageant une odeur suave de cannabis. Alors, au lieu de prévenir les autorités compétentes, le directeur à qui, eh bien, le monsieur est devenu, puisque pour l'agent municipal, lui, il se contente de faire l'entretien, le ménage et compagnie, il amène ça au directeur. Et celui-ci ne dit rien, le directeur. Il garde ça dans son bureau tranquillement. Les marchandises sont entreposées. Et le lendemain, t'as un jeune qui est venu réclamer le matos. Et le directeur de l'établissement l'a remis au gamin. D'ailleurs, le directeur ne s'en est pas caché. Il a confirmé les faits lors de son audition à la police. Il estimait qu'il n'était pas nécessaire d'arrêter les forces de l'ordre puisque l'agent municipal avait déjà prévenu ses supérieurs. Ah oui, mais bon, c'est quand même son établissement. Les supérieurs de l'agent municipal, c'est les services d'entretien de la municipalité. Donc, en tout cas, les choses sont pourtant simples. Il y a une procédure pénale qui impose au directeur d'établissement scolaire de signaler tout délit ou crime dont il a connaissance. Et là, il n'en a rien fait. Donc, ça va sans dire que le chef d'établissement a été suspendu de ses fonctions et est poursuivi pour détention et complicité du trafic de supéfiants. Il est convoqué en comparaison sur reconnaissance préalable de culpabilité en décembre prochain. Donc, la question, c'est quel est son avenir ? On manque de professeurs, on manque de directeurs. Donc, où est-ce qu'il va l'être envoyé ? Peut-être en Guyane française ou à Kerguelen ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ? Je ne sais pas. Parce que là, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui seraient pertinentes ? Je crois que vous avez... Donc, le directeur de l'école Pierre Bousselet. Bon, vous vous en foutez, mais je vous le dis quand même. L'établissement s'appelle l'école Pierre Bousselet à Valence. Et le directeur est poursuit pour détention, complicité de trafic de supéfiants après avoir omis d'avertir la police que des drogues avaient été trouvées au sein d'établissement. Confirmé le 12 juillet par le procureur de la République. Donc, ça date quand même de mars. Ça a traîné, cette histoire. Donc, l'agent municipal employé de l'école fait la découverte de plusieurs petits paquets de gages de nez en cannabis. Le 25 mars 2024, cet agent en informe. Voilà le chef d'établissement qui, au lieu de prévenir la police, et ses archi, comme lui commande la procédure, les gardent dans son bureau et le remettent le lendemain à un jeune entré dans l'établissement pour la réclamer. Donc, un jeune qui faisait partie de l'établissement, je ne crois pas. Non, mais c'est un truc de fou. Bon, on ne va pas aller plus loin. Je pense que vous avez l'essentiel. Puisqu'on a un petit peu de temps, pourquoi on n'irait pas voir un autre fait ? Donc, il n'a rien à voir. Là, ça se passe dans l'Est. C'est l'Est républicain. Donc, on a une agression russe à Nicolas. Et, en liberté commissionnelle, le récidiviste devenu majeur, condamné à 15 mois ferme. Alors, ce qui est intéressant de cette histoire, c'est que un sexagénaire s'est fait agresser gratuitement par deux jeunes. L'un d'eux s'appelle Khan Holzer, 19 ans. Il a déjà été condamné pour avoir s'avaté à mort, vous avez bien compris, le SDF est mort, devant la gare en juin 2019. A l'époque, ce charmant jeune homme, Khan Holzer, je ne sais pas, était mineur. Il a fait l'objet d'une mesure de libération conditionnelle à l'époque, comme il était mineur. Les présidents Castaldi connaissent ses classiques cinématographiques. Et alors qu'Alias lui fait face à la barre, il lui glisse. Cela ressemble un peu à Orange Mécanique, tout ça. Réponse du prévenu âgé de 20 ans, je ne sais pas ce que cela veut dire. Il y a assez jugé pour avoir frappé un sexagénaire au début du mois de juin, au petit matin en plein centre ville de Nancy, à l'angle des rues de Tierselin et Saint-Nicolas. Il était accompagné de Khan Holzer, 19 ans, lui aussi jugé ce vendredi. C'est un garde municipal qui a donné l'alerte, alors que la victime gisait au sol, le visage en son côté, et que lui-même, au guidon de son scooter, venait de prendre une claque par l'un des deux jeunes alcoolisés. Donc oui, bien sûr, jeune, alcoolisé, violent, un palmarès complet, quoi. Vous avez déjà tué quelqu'un. Voilà, on tabasse un inconnu sans motif, relève la parquetière qui s'adresse à Khan Holzer. Et vous, vous avez déjà tué quelqu'un dans des conditions très similaires à l'affaire de ce jour. Alzer n'est en effet pas un inconnu de la justice. Et c'est là où c'est intéressant et ça m'a rendu fou. En juin 2022, après 11 mois de détention provisoire, il avait été condamné par le tribunal pour enfants de Nancy à 5 ans fermes pour relance volontaire sur personnes vulnérables ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Sans intention de la donner, ça, j'ai mis quelques doutes là-dessus. En juin 2019, alors qu'il était mineur, il avait agressé un SDF devant la gare de Nancy en compagnie d'un jeune de 14 ans et d'un adulte. Des coups de poing et des violents coups de pied dans la tête de la victime. Alors au sol, des pénaltys entre guillemets, comme on dit dans le jargon. Philippe Paquier, 62 ans et père de deux enfants, était décédé après trois semaines de coma. Imaginez la famine. Et ces gens s'en tirent à bon compte, toujours, toujours. « Je n'ai pas envie d'avoir un deuxième mort », nous dit la juge. Jugé pour meurtre gravé devant la course d'assises, Sébastien Jarasowski, 26 ans, avait écopé de 18 années de réclusion criminelle. L'autre jeune avait pris lui trois ans fermes devant le tribunal pour enfants. En mai 2023, Karl Holzer avait bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle, une mesure que le parquet vient de révoquer. Holzer devra déjà purger ces 14 mois. « La procureure plutôt s'attache au profit de Karl Holzer. Très inquiétant, je n'ai pas envie d'avoir un deuxième mort. Il n'y aura donc pas, pour moi, de deuxième chance. Il requiert 30 mois, dont 6 avec sursis probatoires pour Holzer avec maintien en détention, dont 18 mois, dont 10 avec SP, pour son acolyte. Par ailleurs, mis en examen dans un autre dossier pour Wall. » Vous voyez, donc, il y a quand même... C'est vraiment des gens nuisibles et qui aiment faire le mal, qui manquent totalement d'empathie. Et là, il n'y a même pas d'histoire de larcin, de vol, de machin. Non, non, c'est de la méchanceté pure et simple. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu vas faire de ces gens-là ? Qu'est-ce que tu fais de ces gens-là ? Défenseurs de Karl Holzer et d'Elias, maître Farvest et Nudge, parviennent à convaincre les magistrats du siège de revoir la réquisition à la baisse. 15 mois fermes avec maintien en détention pour le premier, 12 mois avec sursis probatoires pour Elias. Voilà. Et donc, il y en a un qui a montré sa capacité à la violence, qui va s'en tirer les mains dans les poches, et donc qui aura un sentiment d'impunité, ce qui l'amènera sans doute à refaire de nouveaux usages de façon immodérée de cette violence qui semble le satisfaire. Donc, absence d'empathie, alcool, violence, amitié avec des gens, sommes toutes problématiques aussi. Bon, bah, tout ça, ça donne les résultats qu'on voit là, quoi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Partagez autour de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne. Si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. A très vite. Sous-titrage ST' 501